Comme Orphée, je joue sur les cordes de la vie, la mort, et de la beauté de la terre, et de tes yeux qui règnent sur le ciel, je ne sais dire que l'obscur. N'oublie pas que toi aussi, soudain, ce matin-là, alors que ta couche était encore humide de rosée, et que l'œillette est endormie sur ton cœur, tu vis le fleuve obscur qui passait près de toi. La corde de silence tendue sur la vague de sang, je saisis ton cœur résonant. Transformée fut ta boucle en cheveux d'ombre de la nuit, des ténèbres, les noirs flocons, enneigèrent ton visage. Et je ne t'appartiens pas, tous deux à présent nous nous plaignons. Et comme Orphée, je sais du côté de la mort, la vie, et pour moi bleuite à l'horizon, ton œil a jamais fermé. Le vent en plus fort le ruban devant les ponts, au travers le ciel déchire son bleu le plus sombre, de ce côté et de l'autre nos ombres changent sous la lumière. Pont Mirabeau, Waterloo Bridge, comment les noms supportent-ils de porter les sans noms ? Émus par les perdus que ne soutenaient pas la foi, les tambours du fleuve s'éveillent. Tous les ponts sont solitaires et la gloire est dangereuse, pour eux comme pour nous, même si nous croyons sentir le pas des étoiles sur nos épaules. Mais nul rêve ne déploie son arche sur la pente du temps qui passe. Il vaut mieux vivre au nom des rives, de l'une à l'autre, et jour après jour veiller, que celui qui a vocation coupe le ruban. Car il atteint les ciseaux du soleil dans le brouillard, et s'ils l'éblouissent, dans sa chute le brouillard l'enlace. Terre, mer et ciel, bouleversez de baisers la terre, la mer et le ciel. De mes mots étreintes la terre, de mon dernier mot encore étreintes la mer et le ciel. Affligée par mes sons, cette terre qui, sanglottant entre mes dents, jeta l'ancre, avec tous ses hauts fourneaux, ses tours et ses cimes orgueilleuses. Cette terre vaincue, qui devant moi dénuda ses gorges, ses steppes, déserts et toundras. Cette terre sans repos, et les tressaillements de ses champs magnétiques, qui s'enchaîna ici avec des forces encore inconnues à elles-mêmes. Cette terre étourdie et étourdissante, avec sa végétation d'ombre nocturne, ses poisons saturniens et ses rivières de parfum, se couchant dans la mer et se levant au ciel. La terre. L'amour a son triomphe et la mort le sien. Le temps est le temps d'après. Nous n'en avons aucun. Rien que des chutes d'étoiles autour de nous, reflets et silences. Mais le champ sur la poussière d'après nous surpassera. Je suis un mort ambulant, porté, présent, nulle part, inconnu au royaume des préfets, en surnombre dans les villes dorées et les campagnes verdissantes. Relégué depuis longtemps et doté de rien que de vent, de temps, de son moi, qui parmi les hommes ne peut vivre. Moi, avec la langue allemande, cette nuit autour de moi, je tiens pour maison. Parcourt toutes les langues, ô comme elle s'obscurcit. Les notes de pluie, les sombres, rares celles qui tombent. En haut, en des zones plus claires, elles portent ensuite le mort. Où que nous allions sous l'orage de roses, la nuit est éclairée d'épines. Et le tonnerre du feuillage n'a guère si doux dans les buissons, et maintenant sur nos talons. Où toujours on éteint ce qu'enflamment les roses, la pluie ou fleuve nous emporte. Aux nuits plus lointaines, une feuille pourtant qui nous toucha sur les ondes des rives derrière nous jusqu'à l'embouchure.